Nous allons voir comment on peut, avec la calculatrice Casio FX300ES+, effectuer une régression linéaire. Tout d'abord, nous allons enlever les fréquences dans les données. Pour faire, nous allons appuyer sur Shift, Setup. On se déplace avec le curseur pour choisir le mode statistique, donc 3. Et là, on s'indique Frequency On ou Off, alors on va peser sur Off en appuyant sur 2. Ensuite, nous allons aller en mode statistique, donc on appuie sur Mode et sur 2, prenant en mode statistique. Et cette fois-ci, nous allons choisir le mode A plus BX, c'est-à-dire le mode 2. On voit maintenant le tableau pour rentrer les données. Alors, dans un premier temps, on va rentrer les 5 valeurs de X que vous voyez actuellement à l'écran. Donc, on va faire 3 égale, 5 égale, 7 égale, 9 égale et 11 égale. Ensuite, on va retourner en haut du tableau avec le curseur pour rentrer les 5 valeurs de Y correspondantes. Et c'est important de bien laisser les couples ensemble. Donc, on va entrer 8, 11, 19, 21 et 28. Maintenant, nos 5 couples de données sont entrées. On va peser sur la touche AC. Pour aller chercher le coefficient de corrélation linéaire, on va faire Shift, Stat. Et là, vous voyez, à la position 5, c'est marqué Règ, ce qui veut dire Régression linéaire. Alors, on va appuyer sur 5. Et là, on nous offre différentes statistiques. Le coefficient de corrélation, on le note par R. Alors, on va appuyer sur 3. Et ça nous donne un coefficient de corrélation qui est de 0,986. Donc, on obtient, pour cette Régression linéaire, un coefficient de corrélation de 0,986, ce qui veut dire qu'il y a un lien linéaire vraiment très fort entre les variables. Ensuite, on aimerait trouver l'équation de la droite de Régression. L'équation de la droite de Régression, elle est de la forme Y est égale à A plus BX. Alors, il faudrait trouver les valeurs de A et B qui satisfont cette Régression. de Régression. Pour les trouver, ce n'est pas compliqué. On va refaire Shift-Stat. On va encore choisir Régression. Et là, vous voyez dans les choix, en position 1, il y a le A. En position 2, il y a le B. Alors, pour avoir le A, on va appuyer sur 1. Ce qui nous donne... On va en appuyer aussi sur égal. Ce qui nous donne un A qui est égal à moins 0,1. Et pour avoir le B, je fais encore Shift-Stat. Je choisis encore Régression. Et je vais aller chercher le B en appuyant sur 2. Ce qui me donne un B égal à 2,5. Donc, l'équation de ma droite de Régression sera Y est égale à moins 0,1 plus 2,5X. Maintenant, ça peut arriver qu'avec la droite de Régression, on veuille faire des prédictions à partir d'une valeur de X. Donc, si on se demande à X égale 6, que vaut Y? Bien, tout ce qu'on a à faire, on va effacer l'écran. On va appuyer sur 6. Et on va encore faire Shift-Stat, Régression, encore une fois. Et là, vous voyez à la position 5, il y a un Y chapeau qui est là. Alors, on va peser sur 5. Et ça va nous donner la valeur de Y correspondante, qui est de 14,9. Alors, ça veut dire que si je rentre X égale 6 dans l'équation de ma droite de Régression, je vais obtenir Y égale 14,9. Alors, voilà comment on peut utiliser les touches de la calculatrice Casio pour effectuer une Régression linéaire. Merci de votre écoute.